Bonjour Laurent Vanderellen, on est ici au château Marquis de Therme pour la dégustation de l'Union des Grands Crus dans le cadre des primeurs 2011. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre petit bébé que vous tenez dans les bras d'ailleurs, le fonds du château Montbrison 2011 ? Sans problème, avec beaucoup de plaisir. Alors 2011 va être qualifié comme un vin qui est plus sur le fruit, moins sur peut-être la chair et qui est extrêmement subtil avec énormément de petits tannins qui montent en profondeur et qui vont jusque sur une finale extrêmement longue. Donc un vin très précis, mais un vin qui sera magnifique dans quelques années. De temps en temps, il faut savoir un peu les attentes. Est-ce que vous pouvez, si vous deviez le comparer à un autre millésime, vous le compareriez à lequel ? Que ce soit les conditions climatiques ou la typicité du vin dans le vert, même si c'est encore un peu tôt pour déterminer ce qui deviendra ? Toujours trop tôt. Ça fait 4 mois qu'on a fait ce millésime et aujourd'hui, il faut déjà qu'il soit prêt à boire. Et enfin, c'est toujours incertain, mais il n'y a pas un millésime qui ressemble à un autre. En tout cas, celui-là est totalement atypique. On avait un été en printemps, on a eu le printemps au mois d'huillet et août. On a eu un vin qui était tout à fait différent et on a su l'accompagner pour arriver à en tirer le maximum. C'est devenu quelque chose qui a son propre équilibre. Ça n'a peut-être pas la charme des 2009 et 2010 aujourd'hui, mais c'est tout aussi minéral. Et on arrive à faire un très bel équilibre. On entend de la musique là derrière, puisque dans les chais de Château-Marquis de Therme, il y a un groupe de jazz. Si vous deviez comparer Château-Mont-Brisons à un style de musique ou à un artiste en particulier, vous conseilleriez par exemple d'écouter quel type de musique en dégustant votre vin ? Un du jazz, moi je suis un fou de jazz. Un du jazz, donc là... Un du jazz, je suis, mais je ne peux être que comblé. Donc là, ça tombe parfaitement. Ah oui, c'est un millésime qui justement s'apprend de cette subtilité qui est la base de toutes les musiques. C'est bien le jazz. Et le 2011 sera peut-être justement un peu la base des équilibres des vins. Merci.